Moins belle bien sûr que cette fille aux cheveux d'or que nous avons rencontré dans le Nord, mais... Écoute à vous, si tu veux rester mon ami, ne me parle plus jamais, tu entends ? Plus jamais de cette fille aux cheveux d'or ! Sans le ciel, ce sauvage ! Moi, en haut de mon seul vie, seigneur de la châtaignerie et capitaine du roi Charles VII du nom, je tiens à toi, ville de Bourgogne, pour te porter mon gage de bataille ! Traître ! Fais-le à ton roi, à ton sang de prince français ! L'anglais, que tu reçois comme un frère, c'est à lui que tu donnes ta soeur quand c'est pareil, ravage la terre de France ! Comme tel, je te défie en chant clos, à l'heure et aux jours qui te plairont. Catherine Legoy et ses compagnons fuient Paris insurgés. A Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne. Mais le hasard des grands chemins lui font rencontrer Arnaud de Montsalvy, dont elle tombe amoureuse. Ensemble, ils vivent le martyr de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate. Ils retrouvent Catherine et l'épouse la nuit de Noël. Mais réprouvés, ils prennent la route de Montsalvy. Catherine attend un enfant, Arnaud et Foujois. Un jour, cependant, Arnaud s'éloigne d'elle. Car suite au mauvais traitement infligé dans les prisons de la Trémouille, il a attrapé la lèpre. Catherine est désespérée. C'est alors que la reine Hollande réclame Catherine pour abattre Georges de la Trémouille. La vengeance s'accomplit. Charles VII rend à Catherine ses droits et son rang. Mais Catherine apprend que la croyant remarié, Arnaud est parti pour faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. En route, il est capturé par Zobéida, soeur du calife de Grenade. Catherine se lance sur ses traces avec ses compagnons, Joss et Gauthier. À Grenade, Catherine voit soudain passer Arnaud et la princesse Zobéida, dont la beauté l'épouvante. Elle supplie son ami Abou de la faire entrer dans la Lambra. Abou la confie à Fatima, la baigneuse. Au harem du calife, elle retrouve ses amis, Margot et Marie. Catherine est choisie pour passer une nuit avec le calife, qui, éblouie par sa beauté, veut en faire sa favorite. Mais le grand visir qui complote contre lui le persuad de quitter momentanément Grenade. Catherine assiste à une scène passionnée entre Arnaud et Zobéida. Et elle s'écroule, folle de rage. Voilà ma Juliette, tu as à peu près tous les résumés que nous avons faits. Le texte, évidemment, n'est pas génial, mais avec ta belle plume, tu vas nous refaire ça génialement. Cela dit, je voudrais te souhaiter un très très bon Noël, une bonne fin d'année. Nous sommes là tous les trois, c'est-à-dire Emmanuel, Jean-Claude et moi. On te rembasse très très tendrement. Et j'ai pensé que c'était mieux de faire le texte comme ça sur les images, parce que je pensais que ça serait plus simple pour toi. Voilà, bon Noël encore, bonne année à toute ta famille et à toi-même. On t'embrasse très fort. Salut ma Juju ! Sous-titrage Société Radio-Canada